dans cette vidéo nous allons voir comment rajouter des marqueurs donc comment dit des éléments dont des points ou des lignes ou des polylignes avec aussi la notion de pop-up donc de faire des petites animations si on veut texte au dessus de nos deux éléments donc ce que j'ai fait ici c'est que j'ai déjà importé folium à l'intérieur de mon jupiter et ce que je peux faire ici bien évidemment je vais faire une nouvelle carte donc la nouvelle carte je vais l'appeler m pour ma par exemple où j'aurais pu prendre n'importe quelle variable ça aurait fonctionné aussi et à l'intérieur de ceux ici ce que je vais faire c'est que je vais faire folium point map et à l'intérieur si je peux mettre plusieurs propriétés donc à l'intérieur donc les paramètres et là dessus ici bien je met un montréal c'est à peu près 45.5 et je vais mettre ici moins 73 à peu près donc c'est peut-être pas très précis mais c'est juste pour zoomer ma carte donc de faire un premier premier affichage général de ma carte et ici me dit zoom start donc autrement dit le niveau zoom de démarrage qui va peut-être de 10 c'est un nombre entre 0 et 20 donc 0 est un très très éloigné et 20 temps très très proche donc des fois 20 21 22 23 ça dépend des types de cartes et pour le faire rouler ici je peux faire shift enter donc majuscule enter et ça fonctionne et pour pouvoir voir la carte seulement que faire m ici shift enter et j'ai ma carte donc j'ai montréal à la gauche ici et une partie donc de le sud est donc de de montréal qui se trouve ici évidemment avec le fleuve voilà donc j'ai déjà cette information qui est là et est ce que je peux faire si bien je veux juste supprimer cette ligne là ici et je vais commencer par exemple à me faire un nouveau point donc pour faire un point c'est folium ici donc folium ici et à l'intérieur de ça c'est marqueur donc m majuscule ici pour pas se tromper et à l'intérieur de ceux j'ai plusieurs paramètres que je peux passer évidemment ça va être la la coordonnée x direct donc ici je préfère de montréal sinon j'ai déjà une coordonnée de pré préparé copier ici on veut faire coller à cet endroit là et c'est n'est plus moins que le jardin botanique et de là ici ce que je vais faire c'est que je vais faire bon ici je peux faire des tout le type on le fera peut-être après pop-up ici on cantard et je veux mettre et dans ce cas ici j'ai 20 botanique ici et de là ben ce que je dois faire ici c'est bon évidemment terminé avec la parenthèse et de faire ici à tout à donc à rajouter à la carte et voilà donc si je fais chiffre en terre donc ce qu'on peut voir ici c'est que l'élément retourné de cette ligne là c'est un type marqueur à telle adresse mémoire donc c'est pas vraiment important mais c'est juste pour vous l'expliquer donc si je fais m shift donc la majuscule en terre j'ai l'élément et quand je clique sur le point ici j'ai mon papa qui s'affiche qu'on peut voir que c'est bien positionner donc on pourrait le faire aussi avec un tout le type ce tout le type c'est semblable à au papa je vais vous le montrer ici oui d'abord papa pis si ça serait tout le type et de là ici encore une fois donc je vais faire majuscule en terre m majuscule en terre et si vous regardez c'est lorsque la souris passe au dessus de l'élément question donc j'ai pas besoin de cliquer ça se rajoute donc ça c'est un exemple ici pour les marqueurs vous pouvez en rajouter évidemment tant que vous voulez ça il ya aucun problème là dessus ce que je peux faire aussi à l'intérieur de ça ben c'est de faire par exemple un cercle marqueur donc autrement dit le marqueur qui est si bien je peux faire un sur co marqueur donc autrement dit ça va être un cercle avec un un centre donc ici vous avez ce qu'on marqueur qu'elle a évidemment je vais enlever le marqueur qui est ici et à l'intérieur de ça ici ben je peux passer plusieurs éléments donc évidemment le centre on peut passer le tout le type si je veux aussi je peux passer un paquet de d'informations par exemple radius c'est égal à quoi donc c'est un réseau sont massives 25 pourquoi pas et donc on peut demander aussi de faire le remplissage par exemple c'est ça devrait être ce qu'ils proposent ici fils il n'a pas de l'air proposé on va l'assiette pareil donc un fils des gars le trou est ce qu'il va vouloir le prendre tout avec un t majuscule ici comme ça donc le remplissage puis je pourrais mettre bon il ya plusieurs éléments que je pourrais mettre à l'intérieur de ça et si je fais ici majuscule enter et je fais encore une fois raffiche réaffiché ma carte voilà donc j'ai jardin botanique avec un élément de 25 donc c'est faudrait regarder si je crois que c'est en unité de la carte donc il faudrait voir ici les unités de la carte qui sont donc ça c'est les rayons de 25 ça peut être sûrement peut-être 25 mètres j'ai l'impression ici parce que le fond de carte c'est un webmercateur auxiliaire et sphère par défaut donc c'est du métrique donc ici quoi que ça semble être agrandi c'était en notion de pixels finalement ici donc je vais regarder et je peux l'écrire en bas de la vidéo donc pour ça ici vous pouvez faire aussi des notions des polylignes par exemple si je veux faire différentes éléments ici de lignes ben je peux faire ici et pas les lignes mais pas les lignes c'est quoi mais c'est une liste de points donc ici oui de faire un circle marqueur ici je veux faire pas les lignes et là et dans le pour les lignes ici qu'est ce que je vais avoir à l'intérieur de ça ben je peux mettre plusieurs plusieurs éléments et c'est plusieurs coordonnées de points donc par exemple ici c'était à partir du jardin botanique je vais essayer de rajouter un peu de d'éléments ici donc par exemple je met ici 57 tiens 57 pourquoi pas après ça je vais faire 58 si on ne sait pas trop ce que ça va donner sur la carte mais au moins juste de mettre trois points et à l'intérieur de ce ici ben ce que je peux ce que je peux faire avec avec ce ici ben je peux marquer aussi une couleur que je dois avoir donc ici c'est une liste de deux points donc qu'est ce que je dois faire aussi avant de fermer ce que si c'est de mettre double crochet donc ça veut dire ici c'est une liste de deux points donc c'est une liste de liste de coordonnées autrement dit est ce que je peux faire ici c'est mettre color par exemple et ça va être égale mettons un raid et si c'est votre état qui met un string donc c'est un élément texte majuscules en temps ici ça semble avoir bien passé majuscules ici en temps pour faire afficher la carte et j'ai encore la 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 l'ancien cercle de la carte faudrait je l'enlève j'ai la partie du cercle de la carte ici on va le 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 ici j'ai accroché quelque chose on va faire je vais faire une nouvelle carte pour rafraîchir tout ça voilà m ici shift donc un folium voilà donc j'ai rafraîchi j'ai refait faire la carte à l'intérieur donc si je me tasse ici donc la ligne que je viens de dessiner en rouge donc j'étais vraiment à peu près pour pour ça donc ce que je peux faire ici donc c'est dans l'élément question aussi je pourrais rajouter un pop-up donc évidemment si j'ai clé qui s'il ya rien donc j'ai pas fait d'ajustement de pop-up qu'elle a donc ce que je peux faire ici pour retravailler cet élément là c'est que je peux lui attacher une autre variable ici par exemple mais un ligne ici est égal à un folium qui est là donc si je fais ici un shift ici en temps on va faire si je fanteur voilà donc pour faire pour refaire l'élément tiens je veux juste leur refaire comme il faut et de là ici ce que je peux faire je peux faire ici ma ligne donc il va connecter comme étant une variable et points ici et là je peux faire un paquet de deux éléments donc si vous regardez à tchad ici c'est de rajouter un élément enfin à cet élément là et qu'est ce que je peux rajouter dessus mais si vous regardez si je peux faire folium donc folium qui est là et folium ici je peux faire pop-up donc ici à l'intérieur de l'élément ici je peux faire pop-up et le dire ici mais ligne qui est là donc si je fais majuscule ici encore une fois en terre donc ma ligne est ici je fais à majuscule en terre ici pour la carte et la ligne bon évidemment n'a pas changé de place j'ai pas modifié la ligne ce que j'ai modifié si ben si j'ai rajouté un pop-up et lorsque je clique dessus voilà donc j'ai malin donc ça permet d'avoir des informations de ce type là donc vous pouvez faire un paquet de choses si vous voulez avoir des polygones c'est à peu près la même affaire donc au lieu de prendre une liste de points ici ben vous faites ici vous mettez polygones et vous mettez une liste de points ici et une fois que ça c'est fait ben ça va vous allez pouvoir créer des polygones ici à mettons vous allez lire des fichiers texte ou des choses comme ça des fichiers csv ben vous pouvez faire des éléments de ce type là donc il ya plusieurs éléments que vous pouvez rajouter donc c'était juste une petite base et c'est une petite démo pour vous montrer comment ça fonctionne